Votre invité ce matin est donc le président du groupe Renault et de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Bonjour à vous Jean-Dominique Senard et merci d'être avec nous ce matin. Votre parole est rare, vous êtes arrivé en janvier dernier à la tête du groupe Renault-Nissan dans un contexte de psychodrame après l'arrestation de Carlos Ghosn. Ça fait donc dix mois maintenant que vous dirigez les 450 000 salariés de tout le groupe dans le monde. D'abord et première question, comment va le groupe ? Est-ce que vous avez découvert une entreprise qui va plus mal financièrement et économiquement que prévu ? Le groupe a un socle extraordinaire, un potentiel fabuleux. Je le vois tous les jours dans les usines que je traverse. J'étais à Douelle l'autre jour, à Maubeuge, à Cléonde, au Tectocentre, j'étais à Tanger, à Casablanca, je vais en Roumanie demain. Les 180 000 personnes du groupe sont totalement là, présents et dynamiques. Je vous assure que le potentiel est formidable. Vous parlez de 180 000, ça c'est Renault. Ça c'est Renault. Mais vous êtes patron de 450 000 indirectement. Oui, enfin je suis patron indirectement, il faut mettre les choses à leur place. Il y a des dirigeants chez Nissan, des dirigeants chez Mitsubishi qui font un travail formidable. Et vous savez, et Dominique Seul l'a admirablement résumé, la conjoncture escalée en ce moment dans l'automobile. Après tout, on en a vu d'autres dans l'automobile dans le passé, mais aujourd'hui c'est vrai que c'est une conjoncture particulièrement complexe. Donc le chiffre d'affaires de 2019 est revu à la baisse de 3 ou 4%, c'est ça ? Ce n'est pas énorme, c'est simplement un ajustement compte tenu de ce que nous savons sur les marchés et la perspective la plus certaine que nous avons aujourd'hui. Et les résultats des ventes de voitures au troisième trimestre que vous allez annoncer là dans 2-3 jours, ils sont mauvais ? Non, ils ne sont pas dramatiquement mauvais, on s'est plutôt bien battus sur le plan commercial et je veux dire, je remercie les équipes qui dans le monde entier se bat dans un contexte compliqué. Mais c'est vrai que la rentabilité de cet ensemble est légèrement inférieure à ce qu'on avait anticipé il y a quelque temps. C'est pour ça que nous avons préféré le dire au marché, c'est la transparence normale qu'il faut avoir par rapport aux investisseurs extérieurs et par rapport au monde qui nous regarde. Alors, venant de Michelin, vous avez passé 7 ans à Michelin, vous avez des bons résultats, vous avez la réputation d'être un patron social, à l'écoute, diplomate. Pourtant, ça ne vous a pas empêché de virer le numéro 2 du groupe Thierry Bolloré il y a 10 jours. Il a dénoncé un coup de force inquiétant, il dit payer le fait d'avoir été l'héritier de Carlos Ghosn. Vous vous êtes aussi séparé du numéro 2 de Nissan, un homme de Ghosn également. Leur exclusion, c'est votre manière à vous de vous installer et de tourner la page Ghosn ? Je crois qu'il faut comprendre que l'affaire Ghosn, pour nous, c'est le passé. L'entreprise a besoin d'autre chose. Et d'ailleurs, depuis plusieurs mois, nous sommes tous ensemble à réfléchir à l'avenir, à un nouveau dynamisme. Et je vous assure, aujourd'hui, c'est ça qui compte. L'intérêt général de Renault, c'est ça. Et je ne vous cache pas que tout le monde attend ça de nous, de moi en particulier, mais pas seulement. Donc les exclure, c'est aussi tourner cette page ? La page tourne. Nous sommes devant un autre monde, un autre dynamisme. L'alliance a besoin de force. Je ne vous cache pas que, je comprends que ça puisse intéresser de parler du passé, mais franchement, les équipes, de ce point de vue-là, n'en peuvent plus. Elles veulent regarder devant, elles ont un espoir. Tous ceux que j'ai pu rencontrer, je vous l'ai dit tout à l'heure, partout sur le terrain, n'attendent que ça. Elles regardent devant. Et de ce point de vue-là, on a plutôt des bonnes nouvelles, parce qu'en effet, les nouvelles équipes qui vont se mettre en place, en particulier chez Nissan, sont des équipes qui sont très proches de l'alliance, qui comprennent que nous ne pouvons pas vivre seuls. C'est fini. Renault est une entreprise mondiale à racines françaises, et elle le restera. Mais elle ne peut pas vivre seule. Et là, l'alliance a son rôle fondamental à jouer. Et sur le DG, le prochain DG de Renault, celui qui remplacera Thierry Bolloré, est-ce qu'il sera nécessairement français ? Ce n'est pas une absolue nécessité. Très honnêtement, je ne suis pas nécessaire avec vous, aujourd'hui, je n'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que tout est ouvert, et il n'y a aucune espèce de restriction par rapport à la nationalité de la personne. Vous avez quelques noms, quand même. Oui, mais ne vous étonnez pas si je ne vous en parle pas. Pardonnez-moi de vous reparler du passé, vous n'avez pas envie de parler de Carlos Ghosn, et pourtant, il a marqué, qu'on le veuille ou non, il a été visionnaire, il a remonté l'entreprise. Est-ce que vous avez découvert des pratiques douteuses ? Non, écoutez, je n'ai pas à juger de cela. Nous avons découvert des éléments, vous le savez, que nous avons transmis le moment venu à la justice, et c'est la justice qui se prononcera là-dessus. Moi, vous savez, je suis pour le respect des personnes et pour la présomption d'innocence. Avec ça, vous voyez où je suis. Des juges d'instruction enquête sur de possibles abus de biens sociaux concernant Rachida Dati et le criminologue Alain Boer, qui auraient signé des contrats avec la filiale néerlandaise de l'Alliance Renault-Nissan du temps de Ghosn. Une information judiciaire est ouverte. Est-ce que l'entreprise pourrait se constituer partie civile ? Pour l'instant, c'est entre les mains de la justice, et c'est elle qui décidera si elle a lieu ou non d'aller plus loin. Pour l'heure, Renault se concentre sur Renault. Le conseil se décidera le moment venu, si c'est nécessaire. Encore une fois, j'aimerais bien que ceci soit derrière nous, et que ce ne soit pas l'objet de nos prochains conseils, qui ont changé, au passage, d'atmosphère de façon incroyable depuis quelques mois. Si vous voyez le conseil de Renault en ce moment, c'est un vrai bonheur. Des gens qui participent, qui sont totalement responsabilisés, qui travaillent. C'est incroyable. Et je veux dire que pour moi, c'est un de mes grands bonheurs. Ah, c'est un de mes grands bonheurs, très bien. Vous voulez dire que le pouvoir est moins concentré entre les mains d'un seul. Tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Alors parlons de l'avenir. Est-ce que vous accepterez, puisque vous dites qu'il faut travailler en mode intelligence avec les Japonais maintenant, est-ce que vous accepterez que Renault baisse sa participation dans le capital de Nissan ? Elle est de 43% aujourd'hui. Les Japonais disent que ce n'est pas faire, que ce n'est pas équilibré, que ça doit baisser à 15-20%. Est-ce que vous dites que c'est exclu ? Non, il ne faut jamais exclure quoi que ce soit. Ça ne sert à rien. Et en général, si on le fait, on s'aperçoit quelques années après qu'on s'est trompé. Alors c'est pénible. Ça ne sert à rien. Le sujet n'est pas là aujourd'hui. Le sujet, c'est de faire en sorte que cette alliance se renforce sur le plan industriel. Et je pense que nous sommes au seuil d'une nouvelle époque de cette alliance. J'ai créé, il y a quelques mois, un nouveau conseil opérationnel, ramassé avec les trois dirigeants CEO de cette entreprise, Mitsubishi, Nissan et Renault. Et j'ai l'honneur de le présider. Ce conseil est maintenant au travail. Ce qu'il faut, c'est renforcer le côté opérationnel de l'ensemble. C'est-à-dire que les dirigeants de nos groupes doivent faire en sorte que les équipes, maintenant, vraiment, avec la meilleure volonté du monde, travaillent ensemble. D'accord, mais les Japonais vous disent qu'il faut baisser le capital de Nissan. Oui, mais je sais, parce que c'est une histoire qu'ils l'ont en tête depuis longtemps. Vous savez, cette histoire a été compliquée. Ils l'ont en travers la gorge, en fait. Oui, parce que ça a créé des frustrations incroyables. Pour le coup, j'ai découvert une alliance en beaucoup plus mauvais état que je ne l'avais imaginée. Et ça, ça se répare lentement. Tous ces sujets-là peuvent en faire partie, mais ce n'est franchement pas l'immédiat. Jean-Louis Xenard, le dossier Fiat. Vous espériez créer le numéro 3 mondial de l'automobile en vous mariant avec Fiat Chrysler. Une méga fusion à 30 milliards d'euros. Finalement, ça ne s'est pas fait. Est-ce que vous nous dites ce matin que le projet de fusion avec Fiat est définitivement mort et enterré ? Oui, aujourd'hui, il n'est pas sur la table. Ça, je ne peux pas vous dire plus sincèrement que cela, il n'est pas sur la table. Vous avez compris que mon obsession aujourd'hui, c'est que cette alliance en 2020 décolle. Et qu'elle décolle vraiment. Si 2020, nous n'arrivons pas à enclencher ce que je souhaite, c'est-à-dire l'extraction tout à fait, je dirais, louable et vertueuse de tout le potentiel de cette alliance, je considérais que j'aurais fait avec les équipes un échec. Donc, ça serait trop dommage. Nous sommes en fait devant une possibilité de déployer cette alliance, comme rarement ces dernières années on a pu le faire. Alors, Fiat, c'était un sujet, oui. C'était une bonne idée, disait Dominique Sey. Oui, mais il a raison, c'était une bonne idée. Ça peut être toujours peut-être une bonne idée, elle n'est toujours pas vendue, elle ne s'est pas mariée ailleurs. Il faut s'adapter aux circonstances, comme disait le général de Gaulle, et les circonstances sont différentes aujourd'hui, donc voilà ce qu'il en est. J'ai toujours dit qu'il ne faut jamais dire jamais, mais il faut que les circonstances soient là pour que tout le monde se sente à l'aise avec une éventualité de cette nature. Alors, ceux qui n'étaient pas très à l'aise, c'était notamment l'État français. Les relations avec l'État, qui est votre actionnaire, se sont clairement tondues cet été autour de ce dossier, notamment avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui ? Oui, vous savez, les relations sont excellentes. Et quand, je vais vous dire, ce n'est pas simplement en termes diplomatiques que je dis ça, mais quand on parle franchement aux gens, on s'entend mieux. Vous savez, il n'y a rien de tel que des relations franches et directes, comme on dit au Quai d'Orsay. Eh bien, voilà. Avec Bruno Le Maire, elles sont franches et directes. Elles sont franches et directes et ça se passe très bien. Et vous avez le sentiment d'être totalement soutenu par l'État ? Ah ben là, actuellement, je dois dire oui. Franchement, je n'ai pas de souci. Selon un rapport de Greenpeace publié le 10 septembre, les voitures vendues en 2018 produisent plus de CO2 que l'ensemble des pays européens. Les plus gros constructeurs sont logiquement ceux qui polluent le plus. Volkswagen arrive en tête, vous vous arrivez ensuite. Est-ce que vous croyez à l'électrique, Jean-Dominique Sennard ? À chaque fois que vous vous posez la question, vous n'êtes pas... Ce n'est pas un oui-franc et massif. Est-ce que vous pensez que c'est la voiture du fiore ? Parce que pour l'instant, le marché ne décolle pas. Mais pourquoi est-ce que je suis justement prudent ? C'est que je crois que l'électrique est indiscutablement un vecteur majeur de la mobilité dans l'avenir. Je crois que Renault a donné l'exemple. Soyons clairs. Il faut rendre à César ce qui est à César. Renault a eu de l'avance dans cette affaire-là. Et c'est très bien. Parce qu'en plus, la courbe d'expérience, ça aide. L'avenir est certainement à l'électrification des véhicules. Est-ce que ça sera la seule force motrice des véhicules ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que vous, vous croyez plus à l'hydrogène ? Alors, j'aime l'hydrogène. J'aime beaucoup l'hydrogène. Et bien, tenez-vous bien, le hasard fait bien les choses. Tout à l'heure, nous allons annoncer officiellement l'arrivée de la Kangoo Hydrogène dans la gamme Renault. C'est bien, elle s'est annoncée. Oui, elle s'est annoncée. Et donc, c'est aujourd'hui un peu un doigt de pied, j'allais dire, que l'on met dans la mer. Mais j'y crois beaucoup. J'ai deux petites questions encore. Le Brexit. Nissan a une grosse usine au Royaume-Uni. S'il y avait Brexit, est-ce qu'il faut sortir cette usine du pays ? Sortir, vous savez, ce n'est pas un petit sujet. Ça ne se fait pas comme ça. Tous les industriels vous diront que ce n'est pas des décisions faciles à prendre. Et franchement, aujourd'hui, on est dans une telle incertitude que je peux vous dire, même dans l'état-major de Nissan, que personne ne sait exactement comment on va aller de l'avant. Ce que je sais, c'est que nous avons été prudents. Les équipes de Nissan ont plutôt ralenti leurs investissements. Et la décision sera prise plus tard. Mais aujourd'hui, je n'entends parler nulle part de sortie. Je dis simplement que si le Brexit dure, il y a, ça sera plus compliqué. Les populismes montent partout. La tension sociale en France est toujours forte. Un an après les Gilets jaunes, partout, on entend que le libéralisme s'est terminé, que le libre-échange s'est terminé. On n'entend pas vraiment les patrons sûrs. Vous êtes un peu, vous et tous, un peu planqués sur cette histoire-là. Pensez-vous que le modèle libéral est dépassé ? Si quelqu'un ne se planque pas, c'est bien moi, si je permette de vous le dire. Parce que le libéralisme est une chose, et on l'a bien vu, l'évolution de la mondialisation est extraordinairement rapide en ce moment et divergente par rapport à ce qu'elle a pu connaître ces dernières années. Le protectionnisme et tous ces éléments-là, vous connaissez ça par cœur. Par contre, il y a une chose qui me paraît certaine, c'est que c'est le capitalisme qui, lui, peut être éventuellement amélioré parce qu'il est trop contesté aujourd'hui. Je crois que ce que vous dites à travers les évolutions des sociétés modernes, vous le sentez à travers les manifestations des uns et des autres, appelez ça les gilets jaunes, appelez ça les populistes, appelez ça tout ce que vous voudrez, c'est difficile à définir. Derrière cela, il y a le fait que le capitalisme peut être en quelque sorte contesté. Il faut corriger... Vous le contestez, vous ? Je pense qu'il y a quelques dérives du capitalisme, je l'ai exprimé d'ailleurs de façon très publique, et pourtant je suis un parfait représentant du capitalisme, je peux vous dire. C'est ce que je vais vous dire. Le capitalisme responsable doit arriver. D'ailleurs, ça tombe bien, je préside les entretiens de Royaumont à la fin du mois de novembre, où le thème principal sera le capitalisme, peut-il être responsable ? Jean-Demis Xenard était notre invité, belle journée à vous. Merci à vous.